Que pourra-t-on regarder sur Amazon Prime Vidéo France en juin 2023 ? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il était temps que ce format revienne concernant Prime Vidéo. Il faut dire que depuis maintenant quelques mois, il y avait beaucoup moins de sorties. J'avais aussi un peu moins le temps pour vous proposer une vidéo dédiée. Mais voilà, c'est de retour et j'espère que ça va durer avec pas mal de choses qui arriveront ce mois-ci. Mais ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en ! On commence évidemment ce 1er juin avec une vague d'ajouts, notamment deux séries. Avec la quatrième et surtout dernière saison de Legacy qui sera ajoutée. On est la série médicale et policière Chicago Fire saison 9 et Chicago Med saison 6. La série médicale New Amsterdam saison 3. Ou encore côté film, l'ajout de la tour Montparnasse infernale. Comédie française bien connue avec Eric et Ramsey dans le rôle de deux lameurs de carreau en haut d'une grande tour. Pour qu'ils vont poser problème dans une prise d'otage. En parlant de comédie mais plutôt familiale, seront ajoutés Comme Chien et Chat. Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2, Les Monstres se déchaînent. Les films d'animation, Le Pôle Express, incroyable même si pas forcément de saison on va dire. Happy Feet 1 et Happy Feet 2. Et autre genre, on a l'ajout du film d'action de science-fiction, Looper. Réalisé par Anne Johnson, à qui l'on doit aller à couteau tiré dernièrement par exemple. Au casting, Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt ou encore Emily Blunt. Et ça prend place dans un futur proche où la mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins gênants. Les expédiés dans le passé ou des tueurs nommés les Loopers se chargent de les éliminer. Alors sur le plan, ça me paraît déjà pas être une très très bonne idée mais passons. Quoi qu'il en soit, tout déraille quand l'un des Loopers découvre que la victime qu'il doit exécuter n'est autre que lui-même. Autant dire que ça va vraiment poser problème. Sans oublier toujours pour terminer ces ajouts du 1er juin, vous retrouverez le film Escobar. Biopic sur l'impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar. Incarné là par Ravier Bardem, que vous retrouvez d'ailleurs au cinéma en ce moment même, dans le film La Petite Sirène. Et concernant Pablo Escobar, si vous avez vu la série Netflix Narcos, qui est d'ailleurs incroyable. Vous aurez une vision assez différente de l'homme, qui tourne dans le cas du film bien plus autour de sa relation avec une journaliste incarnée par Penelope Cruz. Ce film sera en plus parfait pour se préparer au 2 juin avec la sortie de Medellin. C'est l'une des grosses sorties du mois sur le service, une nouvelle comédie d'action de Frank Gastambide. Le concept, un jeune YouTuber fasciné par Pablo Escobar, va décider de réaliser son rêve en partant à Medellin sur les traces du bonhomme. Mais quelques jours plus tard, c'est par une vidéo postée sur ses réseaux sociaux que le monde découvre qu'il a été kidnappé. Ce qu'ignore par contre les kidnappeurs, c'est que le YouTuber a un grand frère et qu'il prévoit de monter une équipe et faire une descente en Colombie pour affronter les hommes du cartel et ramener son petit frère sain et sauf. Je ne sais pas ce que ce film va donner, mais c'est à surveiller en espérant une bonne surprise. Et autre nouveauté, on a la sortie de la série Deadlock, comédie policière australienne sur deux enquêtrices aux personnalités totalement opposées, qui doivent coopérer pour élucider le meurtre d'un habitant d'un paisible hameau côtier. Le 5 juin, après avoir conquis le public dans les salles de cinéma, le drame romantique de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, débarque cette fois sur Prime Video. C'est sur deux jeunes dans les années 70 qui vont quitter la région de Los Angeles pour une émission de télé à New York. Alors c'est très mal résumé, mais retenez que tout ne va pas se passer comme prévu et que c'est un excellent film. On revient alors sur les nouveautés Prime Original, mais ce 8 juin, avec à contresens, drame romantique tiré des livres du même nom, sur une jeune de 17 ans qui doit tout quitter pour emménager dans un grand manoir appartenant au riche mari de sa mère. Elle y rencontre son nouveau demi-frère et découvre que sous sa façade d'enfant modèle, il vit de bagarres, de jeux et de courses automobiles, évidemment illégales. Tout deux commencent alors à ressentir une certaine attirance qui va les mettre à rude épreuve. Autre drame, nous venons cette fois du Canada, le 9 juin, on a l'ajout de la seconde saison de The Lake, sur un père de famille récemment séparé qui va tenter de renouer avec sa fille biologique lors de vacances au bord d'un lac. Sauf qu'à nouveau, vous vous en doutez, mais quelques imprévus vont tout bouleverser. Le 15 juin, trois séries d'animations à prévoir, Le Monde Incroyable de Gumball saison 2, New Looney Tunes saison 1 et Les Fous du Volant saison 1 à 2, et on parle de la version de 2017. Toujours pour les fans de voitures, même si je suis pas sûr que Les Fous du Volant ce soit vraiment pour les fans de voitures, mais passons. Le 16 juin débarquera The Grand Tour saison 5, mais également la première saison de Call In From Accounts, nouvelle comédie sur deux personnes imparfaites et drôles qui vont se choisir pour naviguer ensemble dans leur vie. On a également l'ajout de la comédie dramatique David et Madame Hansen, c'est avec Isabelle Adjani ou encore Alexandre Astier, qui dans ce cas-là réalise et écrit le film. On a aussi le film d'action Sniper Rogue Mission, et on passe alors ce 23 juin avec deux gros ajouts, enfin surtout un, mais le deuxième ça reste une nouveauté. Déjà débarquera The Covenant, nouveau film réalisé par Guy Ritchie après Opération Fortune, qui est lui aussi disponible sur Prime Video, ou encore le film The Gentleman que j'adore. Changement d'ambiance dans ce cas-là, puisqu'il s'agira d'un film d'action avec Jack Gyllenhaal, dans le rôle d'un soldat qui va retourner en Afghanistan pour tenter de sauver un ami et sa famille, qui n'ont pas pu être rapatriés comme prévu. Bon Guy Ritchie, ça passe ou ça casse, comme il sort beaucoup de films, certains sont un peu moins intéressants, mais c'est tout de même à vraiment surveiller. Et autre nouveauté, on a I Am Virgo Saison 1, nouvelle série plutôt comique, sur le quotidien d'un homme afro-américain extrêmement grand qui vit à Auckland en Californie. Et pour réellement terminer cette vidéo, oui déjà, d'ailleurs si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers l'eau ou encore à vous abonner. Ce 30 juin arrive la quatrième et saison finale de Jack Ryan. John Krasinski est de retour pour un dernier round. Et pour ceux qui se diraient, la saison 3 a la peine quelques mois, comment c'est possible que ça sorte aussi rapidement ? Et bien c'est tout simplement que les deux saisons ont été tournées à la chaîne. Maintenant, directeur adjoint de la CIA, il va devoir enquêter sur la corruption qui oeuvre en interne. J'espère personnellement qu'elle terminera la série en beauté, parce que les deux premières saisons étaient incroyables. La troisième m'a personnellement un peu moins passionné, donc j'espère vraiment que ça va se terminer en beauté. Alors, tu vas mater quoi ce mois-ci sur Prime Video ? Comme d'habitude, je t'attends en commentaire.